Imaginez un vol autour du monde avec pour seul carburant la lumière du soleil. Il faut maintenant remplacer tous les vieux systèmes polluants par des technologies propres qui sont plus rentables, qui créent des emplois et qui créent de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, le but n'est pas d'être simplement écologique, mais d'être logique. Bonjour Bertrand Piccard. Quelques mots pour les enseignants qui vont venir avec leur classe ici au Futuroscope pour voir le film Planet Power consacré à Solar & Pulse. Quel message avez-vous envie de leur délivrer ? Pour les jeunes, il faut montrer qu'on doit croire dans ses rêves et qu'on doit se donner les moyens de les atteindre. Ça c'est fondamental. Il ne faut pas que les jeunes entendent trop tous ces discours défaitistes en disant que c'est impossible. Et puis, ce qui est fondamental pour les adultes, c'est de voir que toutes les solutions technologiques pour protéger l'environnement existent. On comprend qu'elles existent si seulement on change notre manière de penser, parce que l'impossible n'est pas dans la réalité. L'impossible est notre manière de penser. Enfant, aviez-vous déjà cet âme d'explorateur ? Quel métier souhaitiez-vous exercer ? J'ai été invité au décollage de six fusées Apollo quand j'avais entre 10 et 12 ans à Cap Kennedy. Donc ça marque déjà ? Et ça marque énormément. Je me suis dit, je veux être explorateur, je veux aller en face de l'inconnu, je veux absolument arriver à comprendre davantage que ce qu'on m'enseigne tous les jours. Et finalement, j'ai développé une boussole dans la tête qui, au lieu de montrer le Nord, marquait l'inconnu, marquait ce qui n'avait jamais été réalisé. Et c'est ça qui m'a amené de fil en aiguille à travers le Delta, l'ULM, le Ballon, Solar Impulse, à parler maintenant de technologie propre. Et avec ma fondation Solar Impulse, de chercher mille solutions qui sont rentables pour protéger l'environnement. Merci à vous. Merci.